Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo La traduction entièrement de la page que je vous ai expliqué hier a été faite On s'est mis à deux pour traduire ces pages Le traducteur global du disque, enfin le traducteur du discard global de Nerdworks Bohoto Ninja Tribs Et moi même, donc on va directement aller voir tout ce qu'on a traduit Que ce soit les debuffs, les personnages, les artworks Enfin les artworks c'est plutôt les techniques, les jutsu etc Donc c'est bien la page de gauche On va revenir à ça plus tard Donc on commence par Naruto x Boruto Enfin Naruto x Boruto Le Rasengan que vous voyez, que je vais vous montrer tout de suite ici Voilà Cette attaque là permet tout simplement de soigner, d'augmenter la défense Et de baisser tout simplement les dégâts subis L'attaque que vous allez voir, cette attaque là C'est la deuxième attaque Yamato, Sakura et Naruto Soigne, augmente la résistance d'attaque et critique de tous les alliés Pas seulement les trois personnages de la cellule Comme vous le voyez Je vais vous montrer un petit exemple Ça on va s'en servir après aussi On va directement sur leur site Il y a un bon exemple Donc Il y a le tremble qui passe à côté Je ne sais pas si vous l'avez entendu C'est toujours pas là Je crois que c'est ici Voilà c'est là Donc Ouvrir dans un nouvel anglais Voilà On va se mettre un peu parce que là Voilà Normalement Hier je vous parlais de trois cellules seulement Les trois cellules seulement C'est ces trois cellules là qui fight Donc imaginons Que vous prenez des quatre zones En face Si en face vous avez Vous avez Yamato Non plutôt On va dire On va prendre un exemple basique Naruto et Booto Attaque de zone Plutôt Naruto Okage Attaque de zone Donc il va toucher les trois Et les trois seront débuffes Pendant ce temps là Naruto Enfin les trois cellules là Sont entièrement Entièrement Buff Donc soins Déjà ils vont être soignés Ils seront soignés Donc à l'équivalence des dégâts Qu'ils auront Qu'ils auront mis à l'équipe adverse Donc plus résistance aux dégâts Résistance aux critiques Etc Défense augmentée Bon Là c'est un peu vague Donc on va revenir un peu En arrière Pour mieux vous expliquer Donc D'abord je fais la traduction Après je vous explique Donc là on passe À l'attaque de Booto Sarada Et Mitsuki Je pense pas Que j'ai pris Je pense Avoir pris un screen Mais j'en suis pas Sur un 100% Non il est pas Non je l'ai pas mise Donc on retourne sur le site On va zoomer tout ça Voilà L'attaque Booto Et Booto Là on va aller sur les discours français Donc Les personnages Je crois que c'est en haut Et ben non il a pas mis Il a pas mis Oh là là Bon c'est pas grave C'est pas grave On va se débrouiller On va se débrouiller avec mon Twitter Ça n'a suffisant normalement Non on doit pas être très très loin De l'animation De toute façon Vous l'avez déjà vu L'animation de Gara Gara La thématique en gros Sur Pourquoi vous En fait Je galère pour rien Alors que Ils ont posté ça Sur leur Facebook Je galère pour rien En fait Donc Ça charge Ça charge Ça charge C'est là Voilà Donc Cette attaque là Petit visionnage Rapide Petit visionnage Rapide De l'attaque combinée De Gara Temare et Konkoro Donc Sunstorm Sibling Qu'est-ce que Cette attaque Permit de faire De toute façon Je crois que Je l'ai déjà expliqué hier Mais là Ça sera une meilleure explication Donc L'attaque de ces trois personnages Un fiche du poison Et attaque plusieurs ennemis Sur plusieurs tours Également Donc l'attaque Yamato Naruto Est-ce que j'ai pris un screen De sa Non On va aller verser ça tout de suite Non Donc on va prendre juste On va juste prendre Les pages que je vais envoyer Cette image là Alors Ouvrir le lien Voilà Cette image là Ça c'était pendant le combat De Kakuzo Il donne L'équipe 7 Et l'équipe de Shikamaru Donc on voit Ces deux personnages Yamato Et Et Naruto Qui utilise la fameuse technique La fameuse technique Donc Permet d'augmenter Les dégâts De De Toute la team De Tout Enfin De De trois personnages Qui se trouvent En train De combattre Et Une chance D'augmenter La La garde De tous les alliés Zabuza Concours Qu'on voit ici Il n'y a pas encore Comme je l'ai dit En début de vidéo On n'a pas Tous Tous les screens On n'a pas Tous les Tous les artworks Donc on se déroule Comme on peut Ça reviendra D'ici peu Ou lors Du jeu Du lancement Du jeu Donc On fait comme ça Donc Qu'est-ce que Cette attaque Permit de faire Cette attaque Permit de faire Tout simplement Inflige des dégâts Améliore Les dégâts Subis aux ennemis Et Réduit Les dégâts Également Subis aux alliés C'est extrêmement cheaté C'est très très fort Donc tous les alliés Pas seulement C'est de la même cellule Je le précise à chaque fois Pour que vous Vous compreniez bien Donc on va sur Le screen Donc Inada Shino Et Kiba On retourne en haut Alors Le screen Il est où C'est pas ça Faut que j'aille Le voir en privé Ça va prendre un peu de temps Je crois Normalement Tout doit être ici A priori Voilà Donc Inata Inata Kiba Et Shino Leur attaque Permet Tout simplement D'attaquer Tous les joueurs Et inflige De graves dégâts L'attaque combinée De Niji Ten Ten Et Reclique Qu'on a vu Lors du Weekly Shonen Jump D'il y a deux semaines Ou trois semaines Permet D'infliger énormément De dégâts A un seul ennemi De réduire La jauge de chakra Et d'augmenter La jauge de chakra De tous les alliés L'attaque De Mike De Gaï Plutôt de Gaï J'ai pris La version anglaise Donc c'est Magnifique Juste magnifique D'ailleurs Que j'ai trouvé hier C'est incroyable Donc Son attaque N'a pas encore été traduite Elle est en train d'être faite Donc on passe Directement Pas à Kakashi Mais à l'autre Donc je vous montre un peu Les artworks De ces deux personnages Qu'on a vu Qu'on a vu seulement Dans le V-Jump Donc on passe directement A Horizon Shuriken De Naruto Qui n'a pas encore été traduit Celle là Celle là par contre Celle là Elle a été traduite Pour Sasuke Donc Afflige Des dégâts A un seul ennemi Le stun Donc le paralyse Et l'immobilise Donc le stun entièrement Ils ont pas Précisé Pendant combien de tours Mais ça a l'air Ça a l'air assez fort Surtout que c'est Des personnages LCR C'est intéressant Donc pour Sakura Donc elle on sait Elle soigne Tous les alliés Pour Shoji Donc La fameuse Technique Du boulet humain RIC Permet d'infliger Des dégâts A tous les ennemis Se trouvant Sur le champ de bataille Pour Shinobir Aburame Donc réduit La jauge De chakra Ennemi Bon C'est pas fameux Famé Pour Bon ça On le sait Shikamaru Donc pas besoin On le sait Permet d'infliger Le statut D'immobilisation A un seul ennemi Pour Inata Améliore Le taux de critique De tous les alliés De tous les alliés Pour Ino Inflige Tous les Enfin Inflige Un état de confusion A un seul ennemi Kiba Inozoka Enfin Avec son chien Dont j'ai oublié Le nom Bon c'est pas grave Akamaru Akamaru Autant pour moi Inflige Améliore les dégâts Contre Les attributs Et les Affinités Je pense Ineffectifs Je pense Ceux qui ne se trouvent pas Sur le champ de bataille Donc ouais Je pense C'est ça L'attaque Tout seul De concours Inflige Des dégâts Un seul ennemi Et réduit La défense De tous ses alliés Enfin De tous les ennemis Adverses Pour Temari On arrive bientôt A la fin Pour Temari Inflige Des dégâts A tous les ennemis Et réduit Leur défense Pour Gara Inflige Des dégâts Un seul ennemi Et augmente La défense De tous les alliés Donc intéressant Plusieurs Combinaisons Plusieurs stratégies Donc ça sera un jeu Stratégique Du début A la fin Donc c'est pour ça Qu'au début de la vidéo Je vous disais Que c'était un mélange De Danmachi De De SAO De Okan Battle Tout simplement Parce que c'est un mélange Il y a Enfin Il y a Diverses Stratégies A faire A avoir Pour les ennemis Pour les Personnages Qui se trouvent Sur le champ de bataille Pour les personnages Qui se trouvent Qui ne combattent pas Qu'on peut remplacer Il y a énormément De voies D'actions De mouvements A faire Donc ça rend le jeu Extrêmement intéressant Comparé Au jeu précédent Qu'on a vu Où On est limité A 4 personnages Ou à 6 personnages Avec Comment il s'appelle Ninja Blizzing Et Ninja Voltage Donc Probablement On n'a vu que ça Il y a Probablement On n'a vu qu'une Vingtaine Trentaine de personnages C'est vague Mais pour ce qu'ils nous ont Expliqué En termes d'effet De statut De buff De brouillage Et tout C'est très intéressant Il faut réfléchir Dès maintenant Les stratégies A aborder Lors des fights Sûrement parce qu'il y aura Du pvp S'il y a autant d'effet C'est sûrement qu'il y aura Du pvp Dans le jeu Donc Concernant Ces personnages Il y a 3 types de buff Comme je vous l'ai dit là Bon là Il y a 3 types de buff 3 types de buff Le premier C'est de violet Qui permet De De brouiller Donc Comme vous l'avez Pour Shikamaru Inflige Des Inflige Un statut D'immobilisation C'est pas comme C'est pas la même chose Que Sasuke Sasuke lui Permet tout simplement D'infliger des dégâts De paralyser D'immobiliser C'est pas tout à fait La même chose Les raids Donc les raids Qu'on voit là Là en fait Il y a 3 couleurs Mais ce qu'on voit Très légèrement Donc Il y a 3 Donc Il y a Les raids Permet Permet D'infliger des dégâts Et d'avoir des buff En attaque Donc Critical Enfin Coup critique Taux de critique Amélioration des dégâts Je pense pas Je pense pas Que le poison C'est compté Ouais Le poison aussi C'est compté Parmi les raids Pour les oranges C'est plutôt Les défensives Buff Donc Défensives Ce qui regroupe Les buff Tout ce qui est Tout ce qui est Gara Je crois Il y a qui d'autre Il y a Kongo aussi Je crois qu'il y a que C'est des personnages Ah non Il y a aussi L'attaque combinée Des 3 Des 3 personnages Qu'on a vu là Il y a Yamato, Sakura Et Naruto Donc voilà Donc C'est pas mal Toutes ces informations Qu'on a pu accumuler Ces 3 derniers jours Voir ces 4 derniers jours Ça nous montre un peu Tout ce qu'on pourrait faire Au sein du jeu Imaginez Les variétés De stratégies Qu'on aura Surtout qu'on aura Un mélange de Boruto Vu qu'on a Konoha Maru Donc on aura sûrement Les personnages De la saga Boruto Naruto Et Naruto Shippuden Parce qu'il y a aussi Haku Et Zabuza Haku Zabuza D'ailleurs Je pense pas Que ça soit En France Je pense pas Que ça soit Zabuza Sauf forme De Leto Tensei Donc On verra Lors de la présentation Du jeu Ou des prochaines informations Qu'on verra Sur leurs pages respectives Twitter et Facebook Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Je sais qu'elle a été très longue Excusez-moi Je voulais la faire en plusieurs étapes Mais ça allait prendre largement plus de temps Et je préférais J'aurais Donc j'ai préféré la faire en une seule vidéo Donc voilà Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu De me dire ce que vous pensez de la vidéo Et de la partager en masse Ça me ferait énormément plaisir Ça m'a pris énormément de temps Pour faire cette vidéo Pour faire les traductions Avec 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 Taiong Donc je vous invite à nous suivre Sur les réseaux A venir A venir Nous suivre sur les réseaux Sur Discord aussi On a notre propre Discord Donc que j'ai mis en description Donc voilà Allez Ciao Ciao C'est qu'à côté vidéo Pour vous servir Et on se retrouve A très bientôt Pour de nouvelles informations Allez Ciao Ciao Ciao